Début de carrière Tony Truant avec un deuxième titre de champion de France pour Michael Pichon, 16 ans et demi, nouvel espoir du Supercross et que l'on présente comme le successeur de Jean-Michel Baye. Michael, raconte-nous un petit peu comment tu as découvert le motocross, comment tu as commencé à courir ? Disons que mon père a fait de la moto pendant 10 ans, à l'âge de 5 ans il m'a offert ma première moto et c'est comme ça que c'est venu, j'ai commencé à 5 ans pour m'amuser tout simplement et puis à 7 ans il m'a emmené sur un terrain de cross pour faire la compétition et j'ai débuté par Chouin France Miniver que j'ai fait pendant 7 ans. T'avais envie toi-même de rouler ou c'est un petit peu sous sa direction que tu as commencé ? Est-ce que c'est pas lui qui t'a poussé à faire du cross ? Bah non parce que disons depuis l'âge de... j'ai été sur un terrain de cross j'avais 15 jours donc il m'a emmené sur le circuit donc pendant 5 ans qu'il a continué à rouler, moi j'étais sur la piste donc ça m'a plu. Et finalement quand il m'a acheté la moto j'ai pas trop été surpris quoi, c'est ce que je voulais. Habitué à la moto et aux acrobaties depuis l'âge de 5 ans, le jeune Sartois dispose donc dans le domaine de la précocité d'une petite avance sur son illustre modèle. Tu es maintenant pilote professionnel, t'as vraiment envie que ce soit ton métier ? Ah oui, disons que j'ai arrêté l'école il y a 2 ans donc pour moi maintenant c'est mon métier, il faut que je réussisse dans ce sport, bon bah c'est comme beaucoup de pilotes en F1, beaucoup de sportifs, quand on a décidé de faire le sport qu'on a choisi, il faut le faire à fond. On parle de Mickaël Pichon comme le futur Jean-Michel Bayle, quel est ton avis là-dessus ? Je crois que d'ores et déjà à âge égal, Mickaël Pichon a beaucoup beaucoup d'avance sur Jean-Michel. Alors ça veut tout dire et rien dire en même temps, c'est-à-dire qu'il a peut-être explosé trop vite, l'avenir le dira, mais il est indéniable que dans la même période de sa vie, Mickaël a plus de maturité, plus d'agressivité, plus de maîtrise technique que Jean-Michel n'en avait au même âge. Ça c'est indéniable à mon sentiment. Maintenant est-ce que la progression sera tout aussi linéaire que Jean-Michel ? Là est la question. Tu as 16 ans, on te considère comme le remplaçant, le fils spirituel de Jean-Michel Bayle. Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu lis ça ou lorsque tu entends ça ? Pour l'instant ça ne me fait pas grand-chose parce que de toute manière ça ne veut rien dire. J'ai beau, comme les gens le disent, à 16 ans être meilleur que Jean-Michel Bayle au même âge, ça ne veut rien dire. Jean-Michel a progressé d'une année sur l'autre à une impressionnante, puisqu'une année il a été 21ème de championnat du monde et l'année suivante il a été 3ème. Donc moi je pense que ça sera difficile pour être 3ème l'an prochain mondial, mais bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être comparé à Jean-Michel Bayle. Au guidon de sa 125 Honda, Michael Pichon, que l'on surnomme le petit Mozart du Cross, fait preuve d'une adresse étonnante. Il possède également une énergie et un sens de la course qui font la différence. Le public, c'est important pour toi de te sentir applaudi et soutenu par le public ? Les gens, j'ai toujours essayé de faire plaisir au public, d'être assez chaud et de faire de figure et puis de faire le maximum. Donc je pense que le public m'apprécie et moi j'apprécie le public parce que bon, si le public n'était pas là, il n'y aurait pas de course. Et bon, je crois qu'on peut les remercier de venir au championnat de France. Et plus il y aura de public, plus il y aura de course. Ton principal soutien, c'est ton père qui a fait du motocross avant toi. Alors comment ça se passe ? Quel est l'osmose qu'il y a entre vous ? La communication qu'il y a, elle est bonne entre vous deux ? Oui, mon père est à la fois mécanicien, manager. Il conduit le camion sur les circuits. Il fait beaucoup de choses. Depuis que j'ai 7 ans, c'est lui qui m'emmène sur tous les circuits, qui me fait mes motos, qui me prépare tout, les engagements pour les courses. Et ma mère qui est là aussi pour me faire manger, pour mes fringues, tout. Alors M. Pichon, vous cumulez un peu les rôles. Vous êtes d'abord le père de Mickaël. Vous êtes son manager, son mécano. Il y a une grande connivence entre vous deux ? Bah oui, depuis 10 ans que je l'ai entraîné et qu'il est arrivé à ce niveau. Donc on a toujours entretenu de bonnes relations dans l'entraînement. Enfin, je fais son manager, son mécanicien en même temps et ça se passe bien. Qu'est-ce que vous ressentez quand il est en course et qu'il est en tête comme on l'a vu à l'instant ? Quand il est en tête, bon, je suis très heureux qu'il soit en tête, mais c'est pas trop ça qui m'inquiète le plus. C'est le risque des chutes et qu'il se fasse mal, surtout. Il est vrai que Mickaël ne parvient pas toujours à maîtriser comme il se doit une foot ou de juvénile. Vous le verriez, champion du monde ? Bah disons que depuis 10 ans que je le fais courir, je le fais un peu courir dans ce but-là quand même. Et qu'est-ce que ça amènerait dans votre vie, le fait d'avoir un fils champion du monde ? Bah ça serait une grosse satisfaction après toutes ces années, un peu de galère quand même. Et puis pour lui ça serait super quoi.